Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir. Aujourd'hui, on se retrouve pour explorer le Manitoba, une province canadienne ouverte à l'immigration. Le Manitoba est situé au centre du Canada, entre l'Ontario et la Saskatchewan. Avec le français et l'anglais, le Manitoba est une province bilingue reconnue officiellement, mais pas constitutionnellement comme le nouveau Brunswick, qui a l'obligation de fournir des services publics dans ses deux langues à tous ses citoyens. Grâce à ses nouveaux programmes d'immigration, le Manitoba devient une destination intéressante pour les étrangers. Mais comment faire pour profiter de ces opportunités ? Vous le saurez tout au long de la vidéo. Commençons par la question du jour. Parmi ces quatre villes, laquelle est la capitale du Manitoba ? A. Winnipeg. B. Brandon. C. Churchill. D. Thompson. Répondez en commentaire et comme habitude, la réponse sera donnée en fin de vidéo. Pour immigrer au Manitoba, il existe le programme Candidat du Manitoba, PCM, qui regroupe trois grands lots de programmes. Le programme des travailleurs qualifiés. Il s'adresse aux travailleurs étrangers qui ont une expérience professionnelle dans une des professions en demande au Manitoba, qui ont un lien avec le Manitoba, par exemple, un parent, un ami, un employeur ou une offre d'emploi. Ce programme concerne également ceux qui ont l'intention de s'établir au Manitoba de façon permanente. Le programme des travailleurs qualifiés comprend deux voies, à savoir la voie des travailleurs qualifiés au Manitoba, pour les travailleurs étrangers qui travaillent déjà au Manitoba avec un permis de travail temporaire ou qui ont terminé leurs études au Manitoba, et la voie des travailleurs qualifiés à l'étranger, pour les travailleurs étrangers qui n'ont pas encore travaillé ou étudié au Manitoba, mais qui ont un lien avec le Manitoba. Autre programme pour immigrer au Manitoba, le programme des études internationales. Il s'adresse aux étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme d'une institution postsecondaire reconnue au Manitoba et qui ont l'intention de s'établir au Manitoba de façon permanente. Ce programme comprend trois voies, à savoir la voie des diplômés du Manitoba, pour les étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme d'un programme d'au moins un an au Manitoba, la voie des diplômés du Canada, pour les étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme d'un programme d'au moins deux ans dans une autre province ou un autre territoire du Canada, et la voie des entrepreneurs diplômés du Manitoba, pour les étudiants étrangers qui ont obtenu un diplôme d'un programme d'au moins deux ans au Manitoba et qui ont lancé ou acheté une entreprise au Manitoba. Troisième programme pour immigrer au Manitoba, le programme des investisseurs d'affaires. Il s'adresse aux entrepreneurs et aux investisseurs étrangers qui ont l'intention de créer, d'acheter ou de développer une entreprise au Manitoba et de s'établir au Manitoba de façon permanente. Ce programme comprend deux voies, à savoir la voie des entrepreneurs du Manitoba, pour les entrepreneurs étrangers qui veulent créer ou acheter une entreprise existante au Manitoba, et la voie des investisseurs agricoles du Manitoba, pour les investisseurs étrangers qui veulent créer ou acheter une ferme au Manitoba. Le PCM a simplifié ses procédures d'immigration en mettant en place un système numérique qui permet aux candidats de soumettre leur demande en ligne, de suivre l'état de leur dossier et de recevoir des notifications par courriel. Petite anecdote. Saviez-vous que le Manitoba est le berceau du personnage de Winnie l'ourson ? En effet, Winnie l'ourson est inspiré d'un ours noir nommé Winnie, qui a été adopté par un soldat canadien pendant la Première Guerre mondiale. Le soldat a emmené l'ours en Angleterre, où il l'a confié aux eaux de Londres. C'est là que l'écrivain britannique Alan Alexander Mullen et son fils Christopher Robin ont découvert l'ours et ont décidé d'en faire le héros de leurs histoires. Le Manitoba a un coût de la vie abordable, inférieur à la moyenne nationale, ce qui permet aux immigrants de profiter d'un pouvoir d'achat plus élevé. La province possède un patrimoine culturel et historique unique, avec des sites comme le Musée canadien pour les droits de la personne, le Musée du Manitoba ou le Lower Fort Garry. Le Manitoba possède aussi une nature sauvage et magnifique, avec des parcs comme le Parc national du Mont Raiding, le Parc provincial du Whiteshell ou le Parc national de Wapusque. Le Manitoba possède aussi une vie nocturne animée et festive, avec le Festival du Voyageur, le Folklorama ou le Festival de Jazz de Winnipeg. Le Manitoba possède donc tout ce qu'il faut pour séduire et émerveiller les immigrants étrangers qui veulent vivre une aventure canadienne inoubliable. Voilà, vous connaissez maintenant les programmes d'immigration et opportunités au Manitoba. Mais attention, cela ne signifie pas que vous pouvez immigrer au Manitoba sans effort. Si vous souhaitez immigrer au Manitoba, vous devrez toujours respecter les critères et les exigences du programme auquel vous postulez. Pour plus d'informations sur les conditions et les démarches à suivre, veuillez consulter les liens inscrits dans la description de la vidéo. Et maintenant, passons à la réponse de questions du jour. Parmi ces quatre villes, laquelle est la capitale du Manitoba ? C'est bien la réponse. Ah, Winnipeg. C'est la capitale du Manitoba depuis 1870 et c'est aussi la plus grande ville de la province, avec plus de 700 000 habitants. Winnipeg est aussi une ville verte et écologique qui compte plus de 200 parcs et espaces verts, dont le célèbre parc Assinibone. Bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse et merci d'avoir participé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses intéressantes sur le Manitoba. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne Voyager et Réussir pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada